... Perdre son job à cause d'un robot, c'est devenu banal. Mais pour remplacer Warhol ou Picasso, il y a encore du boulot. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui pilote le projet Next Rembrandt s'est déjà imitée en 3D la patte du maître hollandais. C'est la tête de proue d'une armada de machines qui, peu à peu, s'échappent de la reproduction pour devenir elle-même productrice, voire peut-être un jour, artiste. Ce qui est intéressant avec les robots artistes, c'est qu'ils permettent de faire un pont entre les sciences dures, qu'on appelle sciences dures communément, et tout ce qui tourne autour de la création artistique. On voit aussi des robots avec un pinceau qui vont mélanger les différentes couleurs quasiment de la même manière que le ferait un peintre. Et ensuite, vont venir placer par touches successives de couleurs la peinture sur le support. Et à la fin, vraiment, ça nous donne un résultat qui est assez bluffant. Fin 2015, le premier concours de robots artistes au monde est lancé sur Internet. 16 équipes, souvent issues de facs d'informatique, venues de 7 pays différents, il présente plus de 70 œuvres produites par des tas de ferrailles contrôlées par des microprocesseurs. À la clé, 100 000 dollars de prix répartis sur les 10 machines les plus talentueuses, dont 40 000 pour le Picasso de l'année. Derrière cette compétition, un Américain parti de rien est devenu millionnaire, Andrew Konwu. Il répond à Trax depuis sa maison de Seattle, au nord-ouest des États-Unis. Aïe ! Si on regarde 50 ans en arrière, quand le premier appareil photo est apparu, les gens disaient « Mais pourquoi on aurait besoin de ça ? Il y a de très bons peintres qui représentent parfaitement les gens ». Ensuite, ils se sont habitués à l'outil, ils se le sont appropriés et en ont tiré de nouvelles formes d'expressions artistiques. Né dans une famille de mineurs protestants de l'Indiana, Andrew fait fortune au milieu des années 90, grâce au site de rencontres qu'il crée, sorte de Facebook avant l'heure. Très vite, ce beau projet se transforme en site de rencontres pour adultes au lait au lait. Andrew surfe alors sur la vague rose, devient un collectionneur d'art, puis se découvre une passion pour la peinture qu'il pratique en amateur. Comme mon parcours professionnel était très axé sur la technologie, j'ai pensé que ce serait idéal de combiner cette expérience avec mes autres centres d'intérêt. C'est comme ça que j'ai créé le premier concours d'art robotique. Parmi les participants au concours, l'équipe du Collège impérial de Londres a développé un robot guidé par les yeux d'un humain. On a commencé avec deux catégories. Dans la première, seul le logiciel dirige le robot. Et dans l'autre, c'est l'homme qui contrôle la machine en lui disant quoi faire. Ainsi, l'équipe de Londres utilise un système de suivi du regard pour commander un pinceau sur une toile, en fonction des mouvements de l'œil de l'artiste. Du coup, on n'a plus besoin d'utiliser ses bras ou quoi que ce soit pour peindre. Les robots artistes n'en sont qu'à leur balbutiement. Mais avec un projet comme Deep Dream, on se prend à rêver des portes imaginaires couvriront demain des machines créatrices. Dans ce programme en ligne élaboré par Google, de banales images du quotidien sont associées, grâce à leur forme et leur motif, à des images, ici d'animaux, provenant des méga-banques de données de la firme de la Silicon Valley. Comme si un alphabet visuel permettait de retranscrire la réalité. En 2016, le programme SunSpring s'attaquait, lui, à l'écriture de scénarios, après que Benjamin, une intelligence artificielle créée à New York, ait analysé des scripts de science-fiction, comme Star Wars, Terminator ou Matrix. De véritables acteurs ont alors joué dans ce court-métrage entièrement généré par Benji. En France, la seule équipe participante au premier concours des robots artistes a installé son QG à Amiens, dans le nord de la France. Chapeautant sa troupe d'étudiants en robotique, Guillaume Caron, maître de conférences à l'université de Picardie, Jules Verne, n'a jamais voulu être un artiste. Par contre, il rêve depuis tout petit de robots capables de transmettre des émotions, comme le mythique R2-D2. Avec son équipe, il a développé le Pixobo, une machine qui dessine avec des feutres. Après avoir été programmé par les étudiants, le Pixobo dresse le portrait du professeur Caron himself. Donc voici Pixobot à l'œuvre. Premier résultat où le robot n'a pas exactement suivi ce qui avait été programmé. Avec un problème des indices des feutres au niveau de la programmation. Un résultat un peu abstrait justement. Donc ça peut être vu comme une forme de création du robot, puisqu'il n'a pas fait ce à quoi on s'attendait exactement. Après correction, on a obtenu ce type de résultat. Donc ici, sur la gauche. En mai 2016, le nom du gagnant sort du chapeau. C'est Taïda, le robot de l'université de Taïwan. Son chef-d'œuvre, le génial Albert Einstein. Et oui, les robots aussi ont le droit de rêver. Et oui, les robots aussi ont le droit de rêver. Et oui, les robots aussi ont le droit de rêver. Et oui, les robots aussi ont le droit de rêver. Et oui, les robots aussi ont le droit de rêver.